Je vous remercie à se comporter avec proximité, tant sur le terrain qu'en dehors, et à manger les temps en étant juste, impartial et solidaire dans tout ce qu'ils font. Soignons-nous aux capitaines des équipes dans leur engagement en faveur de l'Université. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct de Tunis au stade du 7 novembre à Radès, pour vivre ensemble la finale Tunisie-Maroc, apothéose de cette 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec moi Charles Bietry, Philippe Sega, notre invité, et au micro à chef Eliane Hervo. Charles, êtes-vous d'accord pour dire d'entrée de jeu que cette finale inédite va opposer non pas les deux meilleures équipes d'Afrique, mais les deux meilleures formations de cette Coupe d'Afrique des Nations ? Vous me répondrez peut-être tout à l'heure, car pour l'instant, les îles nationaux vont être entonnées, après que M. Blatter lui serrez la main des 22 acteurs. Je crois qu'on va entendre peut-être Alibou de Mijel d'abord faire une déclaration de fair play, on va essayer d'entendre, parce qu'il y a 60 000 spectateurs extrêmement bruyants, enthousiastes, qui eux aussi ont envie de vivre une très très grande après-midi du foot, où sera conservé bien évidemment Alibou Mijel, que vous voyez plein cadre à l'écran, qui attend le top de départ, je ne sais pas si ça ne va pas nuire à sa concentration, cette petite cérémonie. C'est la déclaration de fair play par le speaker actuellement, et les capitaines des deux équipes. C'est une cérémonie protocolaire traditionnelle, propre à une finale continentale. Quelques minutes au paravent, cette cheve de la terre avait salué les deux équipes, accompagnées du président Benhamar et Issa Hayek. Benhamar et Issa Hayek. C'est un hymne national de la République tunisienne, et pour le moment, hymne nationale du Royaume du Maroc. Sous-tit 용 Gate. Sous-titrage ST' 501 05 Vous êtes untitrage ST' 501 05 Vous êtes un Sous-titrage ST' 501 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 Et ceux qui s'en souviennent encore Ce sont les Nigérians Qu'on vient de voir en gros plan Ils sont assis à 6 A cette finale Entourés de Okoja Et tous les joueurs nigérians Trabelle-si Jaidi Naïvet Il dévise sans tir Naïvet Le ballon n'est pas sorti Il avait un effet Aji Moctari L'équipe du Maroc demande trop à Aji En ce moment il fait trop d'efforts Et ce garçon là Moctari lui a quasiment d'aucun secours Pour le moment Et encore un ballon perdu Pour Benachour Santos en position d'Elié droit Santos un crochet très très court Et Elkertoury La faute d'Elkertoury Piflé quand même par M. Ndeufala On la revoit Qu'il ait touché ou qu'il n'ait pas touché Santos Et il n'y a aucune raison de mettre en doute Le fait que Santos se plaint C'est pareil Il y a attention de faire faute Et donc le geste est répréhensible Et doit être sanctionné Santos est debout Alors qu'un joueur est Sauf petit soin Entre le médecin et Roger Lemer Qui en profite pour Donner quelques recommandations Non Nabil Malou Plutôt l'entraîneur adjoint C'est Clayton Qui va tirer ce coupement Dans les bras de Fouami Romani à la relance Qui va Elkertoury Caïti Ouadou Caïti qui s'est replacé déjà Avec Adi là-bas sur le côté droit Il parvient à tirer Une égalisation De Mokhtari Youssef Mokhtari Égalisation à la 38ème minute Un beau mouvement collectif Là-bas avec une passe en retrait Extraordinaire On a dit Charles Que ces balles en retrait Sans décisive suivante C'est surtout l'action de jeu Qui a été absolument superbe Amortissée par Ouadou Mais mal contrôlée par Agui Et ensuite on va retrouver Le superbe Adi Qui donne un ballon Absolument merveilleux Et Mokhtari Qui avait été si malheureux Dans la construction du jeu Une fois de plus Est très bon dans la finition Il avait déjà marqué deux fois Et là il se démarque Superbement Tous les défenseurs pulisiens Sont attirés par Adi Ils vont un petit peu sur le ballon Je dirais un peu naïvement Et du coup Boum Nigel Effectivement A plus la rage derrière Clayton L'abattement dans les filets Et Youssef Mokhtari Qui joue en deuxième division Du championnat d'Allemagne Au Wackers-Burkhausen C'est une petite ville A 100 km de Munich A peu près Son équipe est classée Huitième du championnat Deuxième division En ce moment Et bien le voilà Qui marque un but En finale du championnat d'Europe Des nations Lui qui ne parle qu'allemand Oui Oui Eliane Je pense qu'il a dû avoir Une explosion de joie au Maroc Parce qu'il faut savoir Que dans les 10 grandes villes De ce pays Il y a des étrangers En partout Pour suivre cette finale Et après ce but Je suis persuadé Que les Marocains Ont laissé écater leur joie C'est vrai Eliane Vous faites bien de nous le rappeler On va laisser passer cette action Eliane qui intervient Sur le bord de la piste Avec nous Alors que le jeu Et le carcourri Eliane vous faites bien De nous le rappeler Parce que A l'occasion de cette égalisation Marocaine Un but partout ici On a vu en gros plan Bien sûr se déployer Les centaines de banderoles Marocaines Signes qu'il y a 8000 8000 supporters Sont arrivés Par bateau Par charter Par avion Et également La communauté marocaine Qui vit ici Sereinement en Tunisie Oui hier Les avions avaient une moyenne De 2 heures de retard Pour arriver à Tunis Compte tenu du véritable Pont aérien Qui s'était établi Entre le Maroc et la Tunisie Pour transporter Tous ces supporters Voilà 8 à 10 000 Ils sont dans la tribune Qui fait face A cette action Là Youssouf Adji Qui a décidé de jouer Beaucoup plus haut Sur le terrain Et regardez ce centre A nouveau Qui vient d'adresser Absolument parfait A Moktari Boum Nigel n'y peut rien D'abord c'est dans Dans son mauvais sens D'intervention Et il faudrait qu'il aille Très très loin Vers son poteau droit Et c'est beaucoup trop loin Pour Boum Nigel Ou pour n'importe quoi Gardien d'ailleurs C'est une frappe De celle qu'on qualifie D'imparable Et encore Adji A l'origine On ne savait pas Si Adji Serait Stalarisée Ou bien Zahiri Pour le moment L'option Adji A bien fonctionné Dans ce dernier quart d'heure De la première vitre Voilà Je pense que les deux cartouches Les plus probables C'est toujours difficile Il a évalué Mais le plus probable Je pense à Yagoubi Moi Et peut-être Zahiri Effectivement Mais ça sera pour plus tard Nafsi Travelle Travelle-Ti Fouami Sans danger Récupération de ce ballon Et la relance à la main Rapidement Les Marocains en vol Alors que l'égalisation A été obtenue A 8 minutes De la fin du temps réglementaire Moctari L'auteur du but Balle au pied Ça va lui redonner Peut-être un peu de confiance Il avait manqué Beaucoup de choses Jusque là Et Adji Lui n'a pas besoin De confiance Il en a On ne voit plus que lui Maintenant Moctari C'est vrai C'est vrai qu'il touche Beaucoup de ballon Et même Shammak Qui était C'est vrai Tout à l'heure Ouh le boxing Un petit coup de boxing De la balle De la part de Boone Nigel Qui n'attendait pas Ce tir surprise Il n'y a plus que des verts Pour le moment Sur le terrain Un surnombre barocain Torto Et Shammak Il vient récupérer Ce balance Une pression Qui a suivi le but C'est même El Carpuri Qui permet un dribble Ils sont en train De prendre de l'assurance Derrière aussi Le trio magique Ouadou Naïbel Carpuri Est en train de retrouver Sa lucidité Qui lui avait manqué En début de rencontre Je peux dire Que les deux avant-point Tunisiens Sont de plus en plus Souvent isolés Avec les milieux Qui sont très bas Tafri Qui remet En retrait Ça c'est plus rare Un ballon comme ça Pour son libéraux Et capitaine Elle est sortie Deux minutes Pour le moment En temps réglementaire En attendant Le panneau du quatrième arbitre Vous avez vu Comme la frappe Était spontanée Celle de Shammak Elle était très forte Elle était très violente Et du coup Boumigiel Il ne prend pas le risque De garder le ballon Dans les mains Il fait comme tout à l'heure Fouami repousse Des deux points Jaziri perdu au milieu Des immenses gabarits De trois Marocains Beaucoup de ballons La circulation des balles Se fait de plus en plus fluide Dans cette équipe Roumanie Et ils ont accéléré également Le jeu Il perd l'équilibre Et récupération du ballon Par Nafi Ça va vite Benachour Roumanie Avec les deux pieds Mais l'arbitre avait cyclé Eliane Je ne serais pas étonné Que Roger Lemaire Faudra jeter un coup d'œil Sur le banc Mais on voit dès maintenant Des joueurs à l'échauffement Parce que visiblement Il va vouloir Faire un changement tactique A la reprise Oui Charles Vous avez raison Depuis quelques instants Donc deux joueurs C'est chaud Sans doute A portée Du 109 Et peut-être aussi Au regard de la stratégie Qui sera mise en place Par Roger Lemaire Pour la seconde mi-temps Ballon pour Regraghi Sur cette touche Moctari Précédé par Nafi Fontos Le surnombre marocain Sur le porteur de la balle tunisienne Oui mais c'est la vitesse Il faut jouer très vite Du côté tunisien C'est maintenant Je dirais quasiment La seule arme Pour les tunisiens C'est la vitesse Puisque les marocains Maintenant Ont pris le contrôle du jeu Deux minutes de temps additionnel L'on jouera Dans cette mi-temps Dans cette première mi-temps Oui C'est-à-dire un défenseur central Et un milieu de terrain Alors que Jhaidi On est entré dans le temps additionnel Deux minutes Agui Jhaidi Fabelcy Benachour On a du mal à pénétrer À casser ce rideau De fer Marocain Qui s'est installé maintenant En héritable citadel L'éton Jhaidi Regardez comme Jhaidi Il va prendre sur l'extérieur Et Karl Koury Il fait un très très bon centre Très très bon centre Et heureusement Que Wadu est revenu se placer En interception Allez balle arrêtée Les mains de Fouami Une tête verte Ou une tête blanche Et le corner Et le corner de Clayton Bien tiré On s'était bien tiré Bien enveloppé au deuxième poteau José Clayton Il se plaint Il se plaint Fouami Il se plaint Mais je crois bien que Agui a coupé devant lui Ah oui c'est au départ Qu'il y a une faute sur lui Effectivement Parce qu'après Fouami est complètement perdu Regardez il est obligé De repousser Santos Qui est venu au contact avec lui Et après il est perdu Il y a deux joueurs blancs Dont Agui Qui sont là avant lui Et qui peuvent marquer de la tête Relativement facilement Voilà Agui Il est en 1m89 Un but à 0 Un but à 0 Pourquoi je dis un but à 0 ? Un but partout Un but chacun Un but partout Un but chacun But à la 4ème minute de Santos Mokhtari Égalisation En la 38ème On a assisté Une partie très prenante En tout cas Oui avec Les fêtes surprises Réalisées par les Tunisiens En début de rencontre Et ensuite Ayant retrouvé leurs esprits Les Marocains Qui ont repris la direction du jeu Qui ont égalisé logiquement Mais tout reste à faire Très bien Philippe Deux mots Pour cette mi-temps Un match très agréable à suivre Très passionnant A très bientôt Restez avec nous A tout à l'heure Pour la deuxième mi-temps Je vous rappelle Que le Maroc L'a emporté une fois C'était en 1976 Après un match nul Face à la Guinée Un partout Mais vainqueur au tir au but Et qu'en 96 et en 65 La Tunisie a été battue deux fois En 65 par le Ghana 3 buts à 2 Et en 96 par l'Afrique du Sud 2 à 0 La Tunisie peut donc entrer On va dire dans la légende Le Maroc Dans l'histoire On va retourner Puisque le stade est prêt Et que les joueurs sont dans le couloir Et bien on va retourner Retourner nos envoyés spéciaux On va retrouver nos envoyés spéciaux Arades en direct C'est parti Pour la deuxième période Retour au stade du 7 novembre Arades Pour la deuxième partie La deuxième mi-temps De cette finale De la 24ème édition De la Coupe d'Afrique de la Sion Le score je vous le rappelle Entre la Tunisie et le Maroc Qui est de 1 but partout But marqué à la 4ème minute Par Santos Égalisation marocaine Par Moktari A la 38ème minute Charles Bietry On a vécu Une mi-temps Un renversement Un rebondissement Mais celle qu'on va vivre Devrait être encore plus chaude Ça c'est sûr Qu'il va y avoir intensité Et on arrive au bout du bout De cette Coupe d'Afrique des Nations Avec une finale Qui ressemble à peu près D'ailleurs A ce qu'a été Cette Coupe d'Afrique des Nations C'est à dire Une opposition de style Une opposition Où on retrouve toujours D'un côté une équipe Qui avait une bonne technique collective Aujourd'hui c'est le Maroc Parce qu'une équipe Qui avait beaucoup de vitesse Beaucoup de joie de vie Beaucoup d'enthousiasme Aujourd'hui c'est la Tunisie C'est un petit peu le visage Que ces deux équipes Nous ont montré Avec pas d'individualité Qui plane au-dessus De cette finale Comme il n'y a pas eu D'individualité au-dessus De cette Coupe d'Afrique Okocha a été sacré meilleur joueur Mais on n'a pas vu On n'a pas vu Les Djouf On n'a pas vu Les grands Camerounais On n'a pas vu Les grands Sénégalais On a vu Le collectif gagner Or A la mi-temps Si on se dit Encore une fois C'est le collectif Qui va gagner Alors on peut se dire Le Maroc A montré Un peu plus De jeux collectifs Que la Tunisie Mais on sait que Roger Le Maire N'a pas son pareil Pour redonner de l'allant Et redonner de la vie A ses hommes Et on va voir Comment ils vont rentrer Dans cette deuxième période Oui Eliane Vous qui êtes sur le bord Du terrain A vous Eliane Un changement Du côté tunisien C'est Mnari Qui se prépare Oui Alors les derniers conseils Visage de Roger Le Maire A ce joueur Qui devrait Venir apporter Du soutien Donc à cette formation Tunisienne En milieu de terrain Il joue à l'espérance De Tunis Mnari Oui c'est sur le garçon Qui était absolument titulaire Toujours depuis le début De cette coupe Encore que Roger Le Maire Et fait jouer Et fait jouer 21 joueurs Depuis le début De cette coupe D'Afrique des Nations Mnari Donc va retrouver Très certainement Sa place De milieu Gauche Dans cette équipe Alors Chadli Reste sur le terrain Je suis en train Je suis en train De chercher Nafti Que je ne vois pas Nafti n'est pas revenu Vous avez raison Et c'est Nafti Effectivement Nafti Qui cède sa place A Mnari Nafti Philippe Seguin Vous avez assisté A 45 premières minutes Également Comme nous Qu'est-ce que vous retenez ? C'est une finale Extrêmement agréable Souvent dans les compétitions On est déçu Par les finales Qui ne sont pas A la hauteur De ce qui s'est passé Auparavant Là c'est plutôt l'inverse On a une très très belle finale Et très ouverte Le jeu est délié Il y a des renversements Incessants Le jeu est ouvert Là je le redis On va passer On lui en deuxième Voilà c'est reparti Pour 90 minutes Alors que Comme vous l'avez dit Eliane est confirmée Par Charles Mnari L'auteur De l'unique but Contre le Sénégal C'est lui qui avait marqué Ce but Qui avait valu La qualification De la Tunisie En demi-finale Est rentré A la place De Nassif Le Maroc Conserve Son système En 3-5-2 Et pour le moment Cherche toujours La tête de Chamac Mais la trouve Très 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 rarement Depuis le début Attention Parce que Déviation de Chamac Et pour Hadji Ou Mokhtari Qui prend l'espace derrière Ça c'est une arme marocaine Qu'on a souvent vue Et qu'on a pas encore vue Aujourd'hui Pas encore C'est vrai On a En revanche Vu Mokhtari L'auteur de L'égalisation Et Hadji Des 1-2 Très rapide Elle laisse jouer Mais le ballon Est très rapide Pour Chamac Clayton A la relance En touche Chedley Clayton Pour Santos Ah il laisse Il laisse ballon Pour El Carcoury Et Roumanie Ouh Allez avantage Laissé à l'équipe Tunisie Oui Et Santos Balle au pied Là-bas sur le flanc En droit Pour Santos L'arbitre L'arbitre sénégalais Laisse jouer Le centre Regragui Ah il part bien Non mais ça c'est toujours très très mal joué Vaut mieux mettre la balle en touche Que la remettre là Et là c'est le centre de Creighton Personne à la réception Regragui En couche Voilà et tout le monde s'est relevé Agi pour Chamac Mais c'est Agui Regragui Agi Regragui Agi 1-1-2 Et le ballon est en touche Quel beau footballeur Que cet Agi Quelle dynastie des Agis Le frère aîné Tout le monde sait qu'il a fait partie On va dire quoi Les 20 meilleurs joueurs du monde Oui A peu près Et puis on sait qu'il y a quand même Encore un troisième Agi Qui joue en ce moment Dans l'Est de la France Moins technique Plus physique Mais moins technique L'Est de la France Douté D'Ouille Originaire La famille Agi C'est vrai Mais celui-là Charles a eu quand même D'un début Fulgurant Puisqu'il a été titularisé En sélection Dès sa première sélection Ah qui est très jeune quand même Il joue à Bastia Clayton C'est un coup prendi l'arbitre Et pas une touche Clayton lui C'est un ancien de Bastia Il y a plus de prudence Dans l'attaque De cette deuxième période Du côté des Marocains Qu'il y en avait eu A l'attaque de la première période Oui Et l'engagement Est omniprésent Dans le camp Marocain Attention maintenant Voilà à peu près Le premier coup franc Je dirais Exploitable Pour une des deux équipes A 20 mètres du but L.I.L. à faute d'Aji L.I.L. Oui L.I.L. Elle paraissait pas énorme Comme ça Mais en fait Le ralenti est implacable L.I.L. Et Benachur Tire les coups francs Au Paris Saint-Germain Quand il joue En équipe première Donc il peut les tirer Là aussi Et du côté Et pour un droitier Puisqu'il y a Clayton Qui tire de l'autre côté Benachur Il enveloppe un peu trop Sans tir Et qui sort Hors du cadre Des bois gardés Par Fouami Benachur Qui joue devant son papa Devant sa maman Qui le suit depuis le début Qui n'avait pas joué La demi-finale Non pas que Roger Le Maire N'y faisait pas confiance Mais parce qu'il avait Il était sous le coup D'un carton jaune Et s'il avait pris Un autre carton En demi-finale Demi-finale Où il y a eu Beaucoup de cartons Et bien Il aurait été privé De la finale Et Roger Le Maire Avait anticipé Roger Le Maire Très serein Depuis qu'il est ici En équipe de Tunisie Peut-être grâce A ses lectures Vous savez En ce moment Il vient de lire Un Louis Sepulveda Il vient de lire Le chat Et le chat C'est tout simplement Une histoire Oh presque d'amour Mais entre un chat Et une mouette Qui voulait apprendre Au chat A voler C'est peut-être ça Qui donne la sérénité A Roger Le Maire Sans doute Parce qu'il ne s'est pas Enflammé Sur la légalisation Marocaine Le fait aussi Que je ne dois pas Y avoir beaucoup D'entraîneurs Qui aient mené Deux équipes nationales En finale De deux coupes Continentales Différentes Oui Sur deux continents C'est vrai Oui Et en plus En ayant été adjoint D'Aimé Jacquet Et donc D'une équipe championne du monde Il n'y a absolument Aucun entraîneur N'a ce palmarès là Et pourtant Gilles Le Maire A bien l'impression Qu'il est le mal aimé Du football mondial Et surtout Du football français Naïbet La poitrine De Hadji Jaïdi Rabelcy La technique Ça ne trompe pas Un garçon qui est capable De faire ce geste là De la poitrine Est forcément Un grand joueur Et Hadji Est un grand joueur Hadji est d'ailleurs Dans l'équipe Dans le 11 Sélectionné par les entraîneurs De la Coupe d'Afrique des Nations Eniema dans les buts Regragui Badra Ouadou Atouba en défense Ziani Boazizi Okocha Utaka Au milieu Caluté Attention Attention à Clayton Ce tir de Clayton Et le but Le but de Jaziri Je crois Le but de Jaziri Oui c'est bien ça Alors qu'on joue à peine La sixième minute C'est un coup de massue Exactement Dans les conditions De la première mi-temps Bis repetita Le scénario qui assomme L'équipe du Maroc La Tunisie reprend L'avantage De but à un But de Jaziri Oui on a vu Le président Ben Ali Debout pour applaudir Avec effectivement Clayton Qui va prendre l'espace Qui une fois encore Cherche à tirer Et cherche pas A trouver un homme Et là Il y a une faute de main De fou ami La frappe de Clayton Elle est bonne Elle est bien équilibrée Regardez Le ballon a très très peu d'effet Et la grosse faute de main Le ralenti Est terrible aussi Pour fou ami Grosse faute de main De fou ami Qui techniquement Fait une très mauvaise Brise de balle On va suivre le regard De Clayton Il regarde Il regarde Il regarde Et d'un seul coup Ouais ça y est Il peut crier Laissez éclater sa joie J'adirie a suivi Et on retrouve le scénario Identique à celui De la première période Voilà exactement Et dans les mêmes conditions Alors que J'ai l'impression Philippe J'ai l'impression également Charles Que fou ami Ne touche pas le ballon Des mains C'est le ballon Qui rebondit Sur sa poitrine C'est terrible Pour un gardien Oui c'est terrible Bien sûr une faute Comme ça oui Mais les Les Marocains ont tardé A rentrer dans cette mi-temps Ils sont arrivés Un petit morait C'est toujours Les diesels De l'arrière-garde Marocaine Et puis cette pression Mise sur les gardiens Marocains Par Badou Zaki Qui lui L'entraîneur Était un gardien mythique Au Maroc Et donc tous les gardiens Qui succèdent Dans cette équipe du Maroc Il en a quand même Fait joué 6 En à peu près Un an et demi Ont tous une énorme pression Et comme en plus Il sait que Badou Zaki Je vous l'ai dit tout à l'heure Envisage d'appeler le Danois Karim Zaza Il est peut-être pas dans les meilleures dispositions mentales Parce que là il fait quand même Une très très grosse faute Demain Faoumi Et du coup Tout est à refaire Pour son équipe On revoit la faute Au milieu du terrain Sur Boisizi J'ai l'impression qu'il s'est fait mal Regardez Regardez Fouami Où il va aller Quelle erreur Quelle erreur Avec son avant-bras gauche Mais il ne s'est pas servi De sa main droite Il ne s'est pas servi De sa main gauche Il doit être malheureux Ouais Ses copains aussi Boisizi Dans le rond central Il est touché Un petit coup d'œil Sur le banc Des remplacions Marocains Regragui Pas content Pas content Peut-être Parce qu'il pense Que du temps Est perdu Par Boisizi Et par Le service médical Pour l'évacuer Ça laisse Sous heures La présidence Voilà Il y a un petit peu De tension Après cet incident là Vous voyez d'ailleurs Vous voyez Une image De la tension encore Avec Chadli Et Regragui Qui se connaissent bien Quand jouaient l'un contre l'autre A Boisizi Il allait bien aller mieux Ou alors mais Il va aller mieux Très très vite Ça c'est sûr Il y a ici Il y a Aji Au milieu du terrain Il y a une petite balade En voiture Regragui Regragui Et Sadli Regragui Très vite Et le jeu dangereux Qui est sifflé Qui est sifflé par l'arbitre central Et encore un joueur Qui va rester au sol Et on va revenir Regardez Il y aura des incidents On va revenir Exactement A la configuration Du match Contre le Sénégal C'est à dire La Tunisi qui mène Et les Tunisiens Qui vont Alors Volontairement Ou involontairement Chercher à filer le temps A faire filer le temps En restant au sol Quand ils sont touchés Oui Pour Ouazizi Il avait été touché Mais visiblement Il pouvait reprendre Un peu plus vite le jeu Pour Agui Il a pris une chaussure A hauteur de la tente Je crois que sa convalescence Va être rapide aussi Elle va être rapide aussi Très très rapide aussi Et il ne faut pas Que les Tunisiens jouent à ça Parce que Effectivement L'état d'esprit Qui est absolument superbe Dans cette finale Pourrait se détériorer Très très vite Allez-y C'est Godban Caïs Qui devrait rentrer Dans quelques instants Là il s'échauffe Encore Il attend Voilà Le changement Va être effectué Alors Godban Caïs Qui avait pris La place L'organisateur tunisien Benachour Lorsque celui-ci avait été Suspendu C'est ça qui se passe Oui C'est Benachour qui se passe Ça veut dire Que Roger Le Maire Je dirais Choisit la voie du combat Il enlève son meilleur technicien Son meilleur créateur Et il fait rentrer Un garçon Qui joue Qui joue en Turquie A Djerbakir Et qui nous était apparu Comme un rude combattant Dans les minutes Où il avait joué Donc il y aura siège Siège début Debout Nigel Alors que je peux vous dire Que sur le terrain La tension maintenant Monte considérablement Entre les joueurs Et j'ai peur Qu'on ait quelques incidents Avant la fin de la rencontre Surtout que l'arbitre Ne me semble pas Avoir énormément Le bas de somme Moctari sur ce coup franc A long ballon Au milieu du 16 mètres Renvoyé Jaziri à la réception Et Santos Avec Quelcarcourri Poimi obligé de dégager Tant bien que mal Mais il le fait Adji Nari Boazizi C'est vrai que la bataille Maintenant Est physique Et plus rude Ça nous fait Trois joueurs tunisiens Qui jouent dans le championnat Turquie C'est dire que la mi-sense Passera pas Sur le signe de la tendresse Regardez cette frappe de Clayton Et quelle énorme Faute de main De fou ami Jaziri Santos On savait que c'était l'arme Fatale Elle l'a été souvent En tous les cas Pour les adversaires Des punisiens Aujourd'hui encore Moctari A la lutte là-bas Avec Clayton Et Coutran Coutran dangereux En faveur du Maroc Tout le monde vient Dans les 16 mètres punisiens Il y a les joueurs de tête Il y a Écargoury bien sûr Mais il y a Ouedou Ouedou qui a marqué Le premier but de la saison Avec Rennes En championnat de France Contre Montpellier De la tête Et qui a déjà marqué Deux buts de la tête Cette saison Il faut mettre un peu d'ordre Dans la surface Il faut mettre très très vite De l'ordre dans la surface Sans ça Il n'y aura aucune action de jeu Jamais Sur ce genre de ballon Le ballon renvoyé par Trabalty Naïmet Face à Santos Et déjà On te comprend En jeu En jeu En jeu En jeu En jeu Il ne l'a pas entendu C'est vrai Il a sûrement entendu Mais Attention au carton jaune Il aura le carton Pour Jaziri Carton jaune pour Jaziri Pour continuation de l'action Alors que l'arbitre L'arbitre avait Déjà ciflé Sur une action Entachée d'un hors jeu C'est assez extraordinaire Parce que quand on voit Quand même M.Nari Continuer à expliquer A l'arbitre Maintenant il y a Discussion de tout le monde Que c'est impossible D'entendre le coup de sifflet Il faisait signe Regardez les tribunes Regardez les tribunes C'est impossible On va surtout voir le ralenti Il y a hors jeu Il y a 15 cm Il y a hors jeu De 15 cm Mais 1 cm ça suffit Voilà Il s'est bien arbitré Donc de la part De Du juge assistant Du juge assistant M.Bryton Et il y en a vous Non mais c'était tout simplement Pour vous dire Qu'il y avait beaucoup de Frottement dans la chiffre De réparation Beaucoup d'engagement physique Entre les deux formations C'est vrai Et ça le sera De plus en plus A mon avis Au fur et à mesure Que les minutes S'égrèneront Dans cette deuxième mi-temps Là c'est quand même un signe C'est Travail-Pi Qui dégage en touche Travail-Pi Qu'un des joueurs Les plus fins Les plus techniques Convoité par tous les clubs Et qui va quitter Ajax Dans trois mois Qui vient de dégager Très très loin en touche Ça veut dire que la Tunisie A choisi On va se battre Pendant 30 minutes Arque-bouté en défense En attendant éventuellement Un contre Mais on ne joue plus Regardez maintenant C'est Clayton Clayton en touche aussi On a choisi la voie De la défense La voie du combat La voie du courage Mais peut-être pas La voie de la construction Et du jeu Alors Qui gagnera à ça ? Qui scie Qui perd son ballon Ça, ça clétonne Et Boumligel Qui va Dégager Regardez-le Boumligel Il est en short C'est non pas rare Mais c'est récent C'est récent Parce que Boumligel jouait En culotte de survêtement A peu près Toute sa carrière Et depuis Qu'il était revenu à Bastia Attention Action de but De Jaziri Sur le flanc Gauche Oui Eliane Eliane Oui Eddy Alors Badouzaki a décidé De faire un changement Dans sa formation Et c'est elle Yacoubi Qui attend Donc peut-être Un arrêt de jeu Pour Pourer l'air de jeu De ce stade Très bien Yacoubi attend Très bien Yacoubi Moa est toujours entré Il a été titulaire Le dernier match Du Du Maroc Le joueur Josassuna Qui devrait faire du bien Également La pile électrique Comme on l'appelle Moa Voilà Bon retour Sur Jaziri Qui se plaint Qui reste à terre aussi Et maintenant On aura à chaque fois Ce genre de scène Avec les Marocains Qui vont venir se plaindre Du fait que les Tunisiens Restent au sol Et que le temps Coule Coule Et l'arbitre Qui demandera systématiquement Que le brancard vienne Parce que quand le brancard vient Quand il a appelé Le service médical L'arbitre Le joueur doit obligatoirement sortir Et il ne peut pas rentrer Tant que l'action est en jeu Donc ça veut dire Que pendant quelques secondes L'équipe Qui a le joueur sorti Eh bien joue à 10 Donc ça fait un petit peu Réfléchir les joueurs À faire du cinéma Pour gagner du temps Parce que dans les secondes Qui suivent Ils sont quand même 10 contre 11 Voilà Et c'est Safri Qui cède sa place À Yagoubi Le joueur Dosasuna En Liga Espagnole Un joueur extrêmement remuant Solide Costaud Pour le combat physique Qui va commencer maintenant Alors qu'on joue La 18ème minute De cette deuxième minute Yagoubi très vite Adji Et quand même Il y aura aussi D'autres changements Encore Il en reste un pour la Tunisie Et deux pour le Maroc On va encore changer Pour la Tunisie Ça c'est assez étonnant C'est une bas débit Sans doute Non ? Oui c'est bas débit Absolument Allez-y Hylian Attention 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 C'est Imed Madébi Du côté tunisien Qui s'échauffe C'est Roger Lemaire Qui prend quand même Un risque énorme Parce qu'il fait tous Ces changements Alors qu'il peut encore Y avoir une prolongation C'est à dire Qu'il peut rester encore 30 et 30 Je sais pas Presque une heure Une heure de jeu Et il n'aura plus de solution C'est à dire que C'est pas le problème De la fraîcheur Ou de la fatigue C'est le problème De la blessure Si ces trois joueurs Sont rentrés Et qu'il a un joueur blessé Ça va être bien compliqué La pratique de Roger Lemaire C'est de jouer le 2-1 J'ai dit Clayton qui laisse passer Mokhtari Et le dégagement Loin Si vous aviez des doutes Sur la tactique tunisienne Vous ne pouvez plus En avoir depuis 3 minutes Clayton Merveilleux joueur de ballon Avec un pied gauche Où il est aussi à droit Qu'une main Dirait les joueurs de basket Il frappe en touche Mais là il a frappé en corner C'est un peu plus dangereux Voilà Corner tiré par Mokhtari Dans les bras de Boum Nigel Au deuxième poteau Et il va calmer un tout petit peu Le jeu Le gardien des buts Tunisien Je vous disais Je n'ai pas fini mon histoire Du short et de la culotte de survette Mais c'est en étant retourné Jouer à Bastia Que Boum Nigel Parce que le temps Y est plus clément Et parce que les terrains étaient bien meilleurs Qu'à Guignon Où il a fait une grande partie De sa carrière Qui est dans l'est de la France Centresse Et bien Il s'est remis à jouer en short Et il dit Mais c'est incroyable Parce que c'est agréable D'être en short Plutôt qu'en culotte de survette Si j'avais su C'est vrai qu'il y a Quelques années Moins de 15 ans La plupart des gardiens Évoluaient avec Évoluaient en short Ah non mais ils jouent Quasiment tous en short Encore dans le monde Sauf Le gardien hongrois En Bundesliga Clayton qui prend son temps Maintenant Alors que Madby A enlevé son Son survêtement Clayton Pour la remise en jou Cheddy Nari Jaziri Oh du bout des pieds Que c'est bien fait Pour Santos Mais Wadou A été plus prompt J'ai dit Vous savez ce qu'il fait Roger Le Maire En ce moment Je ne suis pas sûr qu'il ait envie De faire un changement Depuis 10 minutes Il n'est quand même pas Stupide du tout En revanche Quand vous avez des joueurs A qui vous demandez De puiser énormément Dans le courage Dans la volonté Pour se battre Pour défendre un but d'avance Quand ils voient un joueur Qui s'échauffe le long de la touche Ils se disent C'est peut-être moi Qui va sortir Et ils donnent encore Deux fois plus Ils vont puiser Deux fois plus Au fond d'eux-mêmes Et ça c'est un petit coup d'intox Que Roger Le Maire Est en train de faire A ses joueurs Et Madebi Il va peut-être rentrer Mais il ne va pas rentrer Dans la minute qui vient A mon avis Vous avez raison Charles Parce qu'il est revenu Et le petit bout de papier Qui sert Au quatrième arbitre A annoncer le changement Pour le moment On n'a pas été écrit Ouadouf Agui Il a suivi Chamac Et le bout des pieds De José Clayton En corner Je pense que pour le Maroc Maintenant On voit Benachour Qui récupère Qui est resté devant ses copains Dans le banc de ses copains Pour le Maroc Maintenant Les corners Parce qu'il va y avoir des corners Il y en aura encore Beaucoup d'autres Là Chamac A laissé Clayton Quasiment mettre en corner Ça va être une grosse arme Et c'est Moctary Toujours au deuxième poteau Et belle sortie De Boum Nigel Un gardien Un gardien Disait Yachin Quand il sort C'est pour prendre la balle Ouais C'est plus C'est plus qu'un ballon capté Pour Boum Nigel C'est une Une énorme respiration Pour son équipe C'est une bouffée de confiance Pour ses défenseurs C'est sur ce genre de ballon Que se gagne un match Mais attention Les Marocains vont arriver souvent Oh il a déjà un carton Il a déjà un carton Ouais Un carton tout à l'heure Pour avoir continué L'action Alors que l'arbitre avait sifflé Et là Il a frôlé Le deuxième carton Signe d'une expulsion Attention Allez maintenant El Kerkoury n'y est pas Mais Wadou Et Ney Bet Ils seront souvent Devant Et c'est Mokhtari Qui place ce ballon Au dessus de la barre transversale On aura ce scénario Plusieurs fois maintenant Normalement Alors que Nabil Mahaloul est allé voir Par la guérite du quatrième arbitre Pour signaler Le changement imminent Maintenant De Matbi Changement signalé Par Elian Nervaux Tout à l'heure Il reste 25 minutes Il reste 25 minutes C'est 25 minutes Il a choisi Roger Lemaire 25 minutes à tenir Matbi un défenseur Qui viendrait Compléter Sa citadelle Déjà bien fournie En joueur C'est quand même risqué Parce que 25 minutes C'est long Ah oui c'est très long Mais il faut dire Roger Lemaire Connait les forces de son équipe De toute façon Il n'a pas de créateur Il n'a pas de joueur Capable de garder Énormément Énormément le ballon Donc il a choisi La voie des travailleurs Il veut des travailleurs Dans son équipe Il veut que le milieu de terrain Soit un milieu de fourmis Et puis Ma foi Tant pis Tant pis Si on construit pas Tant pis Si on garde pas le ballon Il va falloir tenir On va voir qui va sortir Sans doute un attaquant Oui oui Forcément C'est dans la logique C'est dans la logique De locaux et de joueurs professionnels Bon maintenant Les solutions offensives De la Tunisie Sont très simples C'est Santos en contre Cours mon garçon S'il y a un ballon qui traîne Et on verra ce qu'il se passe Le centre de Le centre de Adi Et la relance de De Trabelti Dans les pieds de Maybet Oui c'est J.D. qui sur le Sur ce duel aérien C'est blessé C'est vrai il va quand même mobiliser Même si Santos va rester à la pointe de l'attaque On la revoit cette action Et c'est Trabelti Il va dégager Oui Eliane Discussion entre les joueurs tunisiens Beaucoup donc de discussion entre les joueurs tunisiens et les marocains Et El Yacoubi estime sans doute que J.D. perd du temps Il a fait savoir à Falandoï l'arbitre central Et qui reste sur ce terrain Alors le joueur tunisien il est évacué Sur cette voiture Petit tour en voiture Un Tournez ma neige Avec J.D. qui est évacué Philippe Seguin nous dit ça Vous l'avez pas à l'image Parce que le joueur tunisien Sort donc sur ses petites voitures raides de golf Mais vous allez voir que ça va très vite aller mieux Il est déjà debout Il est même sorti assis Et les tunisiens vont rendre la balle aux marocains Alors que le joueur est rentré Oui Eliane Badouzaki se décide à faire un autre changement Et c'est le numéro 7 Zawad Zahiri Un attaquant donc Oh un dribbler Un formidable dribbler Donc dont l'équipe du Maroc a besoin maintenant Pour aller déstabiliser une défense ultra renforcée Du côté des tunisiens C'est assez évident que Zahiri le socialien Un dribbler incroyable disait Guy Lacombe Il y a encore quelques semaines Quand nous assistions à ce show Marseille Un match de coupe de la ligue française Mais dont l'inconstance est telle Qui ne l'a titularisé qu'une seule fois Au championnat de France Et il avait été l'artisan surtout de la qualification du Maroc Asfax dans ce fameux duel du Nord Contre l'Algérie Il avait poussé, il avait dribblé, il avait tout fait Il avait été le feu follet de cette équipe du Maroc C'était il y a à peine 5 jours Le voici Zahiri Évidemment c'est un défenseur qui va sortir C'est le milieu gauche Celui qui prenait le couloir gauche Ce qui fait qu'en attaque maintenant du côté du Maroc On va avoir 3 attaquants On va avoir Shamak qui va jouer dans l'as Et puis autour de lui On aura Adji Et sa finesse de passe Et ses ondulations je dirais Et puis Zahiri et ses dribbles magiques Qui peuvent renverser le cours d'un match Ça c'est absolument sûr Voilà Et 3 joueurs de l'effectif de Sochaux sur le terrain au total Oui De l'équipe française de Sochaux Le corner marocain Et c'est Yagoubi qui va le tirer du pied gauche Il rate complètement son tir Tire envoyé par Chadli On va peut-être l'appeler Moa Yagoubi Comme on l'appelle dans le championnat d'Espagne Oui c'est vrai A Osasuna Où il sera entraîné très vraisemblablement la saison prochaine Par Elibov Entraîneur des Girondins de Bordeaux Jusqu'à une autre camp Oui Et remplacé par Michel Pavon il y a quelques semaines Et c'est assez étonnant d'ailleurs Qu'il n'y ait qu'un seul Marocain qui joue de cette équipe Qui joue dans le championnat d'Espagne Parce que les rapports entre le Maroc et l'Espagne Les rapports entre le football marocain et le football espagnol Sont souvent très très étroits D'ailleurs Philippe pourrait me le confirmer Parce que sa culture est sûrement supérieure à la mienne Mais je crois qu'au Maroc il y a deux enclaves espagnoles La Sota et Melilla Qui sont bons géographiques De l'ancien protectorat espagnol Et les relations entre l'Espagne et le Maroc Remontent à la grande époque de l'Andalousie C'est à dire à la période musulmane de l'Espagne C'est pas hier Jaïdi, Hadji Zahiri pour un de ses premiers ballons Le bout du pied Et bonne couverture Corner Bon travail d'Hadji qui a continué Voilà s'il retrouve de la vie S'il retrouve de l'enthousiasme Un petit peu plus les Marocains Parce que pour le moment il joue mais il ne se sublime pas Et s'il se sublime regardez les dribs Regardez peut-être ça ne passera pas Voilà il va corner quand même Vous allez voir ce garçon Et en règle générale Zahiri il commence par un passement de jambes Et il enchaîne par une série de crochets Dont le dernier est souvent un crochet extérieur Et c'est très très difficile de garder ses appuis en face Moctari pour le troisième corner En tout peu de temps Que d'accrochage dans la surface Que d'accrochage Ils sont tous là Mais c'est Boum Ligel qui aura le dernier mot Et une relance dans les pieds de Athème Travelty là-bas sur le flanc droit Poursuivi Il y a du carton dans les... Ah oui et à mon avis c'est Naïbet le capitaine Et voilà Nordi Naïbet qui écope du troisième carton jaune de cette partie Sur ce tacle appuyé Oui C'est un tacle C'est un tacle Allez C'est un tacle Enfin il coupe la course de Travelty Qui maintenant est quasiment moribond Évidemment sur le terrain pendant... On va filer... Attends... Je n'ai pas regardé Je pense qu'il est tombé à 31 minutes 30 secondes 31 minutes 29 secondes exactement Et on va voir dans combien de temps le jeu reprend Parce que ça c'est un petit peu la plaie du football international Si l'arbitre intervient pas de manière musclée Là on est à 32 C'est à dire ça fait 32 secondes 35 maintenant Le jeu est arrêté Et ça c'est des... Ça sera pas décompté Voilà 40 secondes Chablis là-bas Menari Le tir de Menari C'est un avant L'arbitre s'est passé sous ses yeux Il y a un coup franc intéressant Oui Un peu loin Mais c'est vrai que les coups francs Maintenant... Oui mais dans ces cas-là C'est toujours le même problème Quel est le but de la Tunisie ? C'est même pas de marquer un troisième but C'est de gagner du temps Un coup franc comme ça On gagne du temps Parce qu'on attend que le mur soit à distance On attend le coup de ci-flet de l'arbitre Et il faut que les marocains donnent beaucoup plus de rythme A ce qui devrait être une révolte Et qui pour le moment ne l'est pas Agui Et même sur le coup franc Il n'y avait pas grand monde à la réception J'ai dit Et la Val d'Or Ah oui C'est le siège C'est le siège de Carthage Caton disait Délendaès Carthago Il faut détruire Carthage Mais là pour gagner ce siège D'abord ce ne sont pas des Romains qui sont en face Et puis Ça va être une drôle de paire de manches Et le carcourri Moctari Samac Moctari encore avec Shaddi Et c'est Nari qui vient récupérer ce ballon La bataille fait rage au milieu du terrain Wadou Elle ne sort pas Mais Clayton va la laisser sortir On revoit cette action On revoit le dégagement de Wadou Mais pour le moment les Marocains ne doivent pas chercher à dégager Ils doivent chercher à relancer Ce qui est complètement différent On revoit le dégagement de Wadou Je remarque maintenant Les Marocains sont revenus de l'enfer deux fois Oui c'est vrai Ils seront rudement en position de force Qui est marquée maintenant Ou plus tard Ou plus tard Parce qu'il reste encore 10 minutes on va dire Enfin 10 minutes C'est pas un peu plus que 10 minutes 15 minutes au moins avec les arrêts Wadou Bravo Miguel Et là C'est pas une seconde jeunesse Parce qu'il a sa seconde jeunesse Il l'a eu il y a 10 ans Et sa troisième jeunesse Il l'a eu il y a 3 ans C'est une quatrième jeunesse Qu'il est en train de vivre Dans cette Coupe d'Afrique Il se regale Et il aurait été un très bon Dernier rempart De l'équipe de Tunis Regragui Wadou Et Zaki commence à s'énerver Regardez comme ses injonctions À ses joueurs Sont fortes Et du côté de Roger Lemaire C'est le bras du même côté Revenez jouer derrière Samak Zairi Regragui Et il préfère Il préfère s'enver Sur son latéral Gauche C'est le carcouris Ah il perd l'équilibre Moi Oh les belles Oui la pénétration Sout en finesse De Hadji Et terminé par un tir de mort Trabalty tiré par le maillot Et c'est Santos Petite fichette technique de Santos Pour Trabalty Et la vigilance Et la vigilance des milieux de terrain marocains C'est capoté cette action Samak Ah il est bon sur la couverture de son ballon En fait c'est Agui Qui est tombé sur cette action Avec Samak Quel engagement Voilà éternelle discussion autour du joueur qui reste à terre Alors là ça va énerver les joueurs marocains Et qui vont montrer à l'arbitre qu'il faut décompter le temps Il faut décompter le temps Mais en règle générale Malheureusement On est toujours gagnant Quand on cherche comme ça à gagner du temps Parce que l'arbitre n'ose jamais Mettre Mettre Le temps véritable Moktari Et sentir ses crases sur Jadis El Carcoury Naïbet Naïbet c'est sa cinquième coupe d'Afrique des Nations Et il disait C'est incroyable A chaque fois je me suis dit C'est la bonne C'est la bonne C'est la bonne Et à chaque fois Et bien on ratait Et on manquait Mais aujourd'hui il est bien reparti Pour dire quelque chose comme ça aussi Et pourtant le Maroc aura réussi Deux belles victoires Pour atteindre cette finale Contre l'Algérie 3 à 1 Et le Mali 4 à 0 Ouadou Il laisse le son à Régraghi Zahiri maintenant On balance le profil A Madhvi Il est pressé Madhvi Il balance intelligemment Mais Carcoury anticipe Pour cette passe vers Santos Zahiri Il va revenir Madhvi Voilà c'est ça C'est cette solidarité Cette simplicité Qui a emmené la Tunisie en finale Et qui va peut-être l'emmener au titre Naïbet Naïbet Moctary Ouadou Ben Santos Qui rôde Ah oui Santos c'est le seul Qui fasse le pressing en pointe Mais il va empêcher une bonne relance Vous allez voir Il ne va pas s'en sortir Ouadou Naïbet Et voilà la balle perdue Balle perdue Dans les pieds de Madhvi Qui va tirer Et pourtant lui Il n'est pas épuisé Mais il revient d'une course Très très fatigante Et il a cru voir Fouami S'avancer vers lui Il a tenté Une balle piquée En fait Fouami n'avait d'ailleurs Quasiment pas bougé de sa ligne Et c'était perdu Regardez il va refaire son crochet extérieur Il pousse Hop Il lève la tête Ça c'est l'action précédente Et il va chercher le centre au deuxième poteau Et c'est l'action qui l'a épuisé El Carcoury Vers Ouadou Et regardez l'arrivée à 200 à l'heure De José Clayton Le touche Une longue touche Sûrement De Ré-Gragi Voilà qui est fait Faut aller sur elle Qui dégage Le ballon est sorti Naïbet Pour moi Naïbet Le ballon toujours brillant Votre vanne Trabelsi va y aller C'est fabuleux S'il va jusque là Et il y va Le ballon était Bien dosé Dans sa course Ballon toujours tunisien Pour Mnari Mnari Sur son bon pied Il a vu que Fouami Il s'est légèrement avancé Et il a tenté le log Il était trop loin Extraordinaire Trabelsi Extraordinaire On comprend un petit peu mieux Qu'il ait été classé Dans les 50 Nominés Pour le ballon d'or Cette saison C'est vraiment un défenseur latéral Quasiment hors norme De la race Et de la trempe De Roberto Carlos Sur l'autre côté Sur l'autre flanc Oh il n'y a pas faute Oh là 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 Attention Et c'est un compte terrible Et c'est Santos Face à Wadu Tout seul Oh là là Et qui envoie l'oua Là-bas Dans les nuages Santos Oui Iliane Je crois que Wadu Zaki Là va tenter une dernière chance Il peut entrer Bahan Abil Bahan Abil Oui Bahan Abil Bah la place de Hizik A fait énormément d'efforts Bah c'est un joueur Qui joue en deuxième division Au Portugal Ça c'est aussi L'art de Wadu Zaki D'aller trouver des joueurs Qu'on connaissait pas encore au Maroc Il y a quelques mois Quatre minutes encore à jouer Sans le temps additionnel Dans cette finale Tunisie Maroc Vous le savez Le score est de 2-1 En faveur de la Tunisie Et Boubligel en position de libéraux Pour tirer ce tout C'est une occasion de faire remonter Un petit peu le bloc équipe tunisien Qui joue vraiment très très bas Sur ses buts Et quand il y a une touche Comme ça au poteau de corner Et bien il faut toujours aller Faire le pressing Benachour lui Est en train de se soigner Et là A 4 Tunisiens Et bien on peut aller faire le pressing Pour laisser la balle Dans le camp marocain Et ça marche Sadli Madbi Devant Régraghi Et Wadu Le long ballon Le long ballon De Zahidi A la remise au milieu Pour Godban Oui Eliane Ce qui se passe ici Et ce qui se passe ici Est émouvant Le banc tunisien est debout Il y a un joueur Qui demande au public De chanter De les acclamer Ils sont à quelques minutes D'un grand 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 bonheur Et il reste encore 3 minutes Sans le temps additionnel Et c'est vrai que le public Maintenant Est debout le public Et il attend le sacre peut-être De l'équipe de Tunisie Mais il reste du jeu Il reste encore à jouer Zahiri Wadu Zahiri Et c'est Sadli Qui dégage ce ballon Dans En tous Zahiri Et c'est Chris C'est du banc marocain Le staff technique marocain Qui se lève Pour jouer le rôle De ramasseur de balles Regragui Moa Moazizi Les souffrants En faveur de la Tunisie Pour un ballon Gardé au sol Estime l'arbitre Et il faut absolument Que les Tunisiens Remontent le terrain Il ne faut pas qu'ils restent Soutenir le siège Dans leurs 20 mètres On peut soutenir un siège Mais il faut le soutenir Dans les 40 mètres On va dire Pas dans les 20 mètres Le long ballon De Boumigel En faveur de Madby Et Regragui Et un autre sous-franc Dit M. Le Doif Voilà Et un autre carton Surtout pour Regragui Pour une contestation Appuyé cette fois-ci Regragui Le quatrième carton De cette partie Alors que le quatrième arbitre L'excellent béninois On a fait quoi ? Kofi Kodia Qui est officiel En position De quatrième arbitre On va indiquer Maintenant On va indiquer tantit Madby Ils vont avoir beaucoup de mal les Marocains Et je pense que le coaching de Roger Le Maire Aura été quand même très très audacieux Et s'il réussit, et il reste 4 minutes pour le réussir Il sera du niveau du coaching en finale de l'Euro Qui avait permis à la France d'être championne d'Europe face à l'Italie Et pour le moment c'est bien parti Un corner pour la Tunisie Alors que le temps réglementaire est épuisé 45 minutes de la deuxième mi-temps Quand épuisé que l'on jouera On est entré dans le temps additionnel déjà depuis 4 minutes Allez, comme ça, on va gagner du temps encore quelques secondes Un autre corner On peut tirer comme ça jusqu'au bout Non, c'est 6 mètres, donc c'est pas corner On va après l'épuisé la première mi-temps de ce temps additionnel Allez, il reste 3 minutes aux Marocains Wadou qui est venu prêter les mains fortes Et un coup franc, attention Un coup franc, ça veut dire une balle Montée au point de pénalty Et ça veut dire El Kharkuri va y aller Wadou va y aller Maybet va y aller Tout le monde y va Tout le monde y va Sur ce ballon que va voter Sauf Mokhtari Et le gardien Et le gardien Sauf le gardien bien avancé Niveau K9, on se demande pourquoi ils ne vont pas à 10 d'ailleurs Parce que Ah non, il reste 2 minutes et demie, encore le temps Le ballon s'est bien élevé dans les airs Et un petit coup de poing Bien boxé par Boumigel Mokhtari qui va remettre ce ballon Voilà qui est fait au milieu D'un paquet de joueurs Vert et blanc Pas de problème pour Magui Oh quelle bonne relance Quelle bonne relance La relance de Chelsea Attention à leur jeu 4 contre 2 4 contre 2 S'il donne la balle maintenant Il a donné son ballon Il l'a lâché Pour Santos maintenant Ah la remise de Santos Sans conviction Il l'a fait Oh sans conviction On ne peut pas le dire Qu'un joueur finit bien A jouer sans conviction Dans cette Coupe d'Afrique des Nations Non, non Mais sur une passe Sur une passe Il ne l'a pas appuyé Il ne l'a pas vraiment Il faut reprendre le ballon Maître Tunisien J'ai dit à la relance Moi Qui récupère ce ballon Tous les ballons Sous maintenant Du côté marocain Oh et Abla Un meilleur contre à jouer 3 contre 2 C'est précisé 3 contre 2 A gauche il y aura but Alors ils sont en jeu De 10 mètres Regragui Quelle inspiration Regragui Il était à seul Seul contre 2 Il n'y avait qu'une solution C'est Rafa en avant Pour mettre les adversaires En jeu Il l'a fait 45 secondes de jeu 45 secondes Pour envoyer la balle devant El Carcourri Et la bonne prise de balle Boum Ligel Boum Ligel qui aura fait Une superbe partie Et c'est lui Ligel de Carcac C'est lui Qui plane Sur sa surface Et qui plane Sur Les Oustou De l'Atlas Les Lyons De l'Atlas J'ai dit encore Il reste un ballon A remettre devant le but Allez un ballon Zahiri Zahiri Ouadou Il préfère tirer La corner peut-être Avant de finir Moi Moi C'est dit Le voilà Le voilà C'est la dernière chance La dernière chance Il n'y en aura pas d'autre Oh ici Flavan Et ici Flavan Il va se faire gronder Par les Marocains D'avoir fait ça Oui Il va se faire gronder Mais enfin c'est comme ça La Tunisie a gagné La Coupe d'Afrique La Tunisie a gagné La Coupe d'Afrique Au terme de sa Troisième finale Elle avait tenté en 1965 Et elle l'avait perdue En 1996 Elle était encore là Et cette fois-ci La troisième était la bonne Ici à Radès La Tunisie Bat le Maroc Deux buts à un But de Santos De Moktari Et de Jaziri Enfin la légalisation En marocaine Elle était de Moktari Et le deuxième but Ce tunisien Est signé Jaziri Philippe Seguin Vous allez nous parler De l'émotion Qui va se saisir Maintenant du camp Tunisien C'est l'ensemble De la Tunisie Qui en ce moment C'est la fête Le public Le public est debout Quelques mots quand même Pour dire Que c'est une extraordinaire Revanche Pour le maire Le maire Champion d'Europe Avec la France Champion d'Afrique Avec la Tunisie C'est vraiment Quelque chose Absolument extraordinaire Et fabuleux Quant aux aigles de Carthage Vous l'avez dit Ça faisait Trois fois Qu'ils espéraient Ils étaient passés Très près Lors de leur match Contre le Ghana Ils avaient été battus En prolongation Ils n'avaient eu Aucune chance Face à l'Afrique du Sud En 96 Et aujourd'hui Chez eux Alors qu'ils s'étaient donnés Simplement pour objectif D'arriver en demi-finale Ils remportent le trophée Absolument Ils remportent le trophée Charles Bietry Au plan du football pur Quel type de finale Avons-nous suivi ? Je suis en train De regarder les scènes Qui se passent Sur le terrain Avec un Roger Le Maire Plein d'émotion Avec une Et l'Ali Qui est pas très loin D'Ali Boumnajel Regardez Écoutez le son Écoutez C'est tout Une joie énorme Une joie énorme Vous faites une très bonne canne Qu'est-ce qu'il doit motiver ? Ali Qu'est-ce qu'il doit motiver ? A votre avis Le titre Le titre Écoutez Le public C'est extraordinaire Voilà Des mots d'Ali Boumnajel Héros Un des héros De cette coupe d'Afrique Des nations Au micro D'Eliane Et qui disait Effectivement Écoutez Écoutez Le public Parce que le public Faut pas se tromper Sur le plan football La Tunisie n'aura pas rayonné Sur cette coupe d'Afrique Des nations Elle aura encore moins rayonné Sur cette finale Puisque dès qu'elle a mené Elle a abandonné Cette idée De jouer au football Pour remplacer par l'idée De se battre De jouer avec son coeur Et de jouer avec ses tristes Mais cette Tunisie là On peut rien lui reprocher Parce qu'avec Un effectif Qui n'est pas fait Par des vedettes Qui n'est pas fait Par d'immenses stars Du football africain Ou du football mondial C'est Roger Lemaire A réussi à construire Un ensemble Qui fait d'elle La meilleure nation africaine Au moment de Ce février Allez-y Eliane Qu'est-ce qui fait la différence Ce soir ? C'est l'âme C'est l'esprit C'est l'état d'esprit On a On a bâti On a travaillé dur Et on a fait tout Pour gagner Et Alhamdoulilah On a fait On a donné un grand cadeau Pour ce public Merci Beaucoup d'émotion Encore le mot Merci Eliane Encore le mot Public Qui revient Dans la bouche Des joueurs Je pense qu'on l'entendra Très souvent D'ailleurs dans ces 40 Même pour parler jeu Sans parler d'émotion Forcément Dans ces 45 dernières minutes Les Tunisiens Ils ont réussi A se surpasser Et à gagner ce combat A gagner ce siège Qu'ils avaient décidé D'accepter C'est parce qu'aussi Il y avait 60 000 personnes Derrière eux Et puis Je sais pas Philippe Vous connaissez mieux La Tunisie que moi Je pense que derrière eux Il y avait aussi Là c'est souvent un cliché Mais ça m'a l'air assez vrai 9 millions et demi De personnes Qui les poussaient 9 millions et demi De Tunisiens Effectivement Qui voulaient cette coupe Parce qu'elle était organisée A Tunis Parce que les Tunisiens Ne se satisfont pas D'être seulement En réussite économique D'être les dragons d'Afrique Comme on dit Les jeunes dragons d'Afrique Ils veulent aussi Ils veulent aussi Briller en sport Et ça Pour eux C'est une concentration Extraordinaire Dans ce stade de Radès Dans cette Pichée olympique Qui a été Magnifique Qui a été faite Pour les Jeux Méditerranéens Il y a une ambiance D'ici Qui est indescriptible L'ambiance 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 est indescriptible Regardez le masque Le masque des joueurs marocains Qui n'ont Qui a été faite Oui parce que C'est assez simple Quand on joue une finale Une finale Ça ne se joue pas Une finale Ça se gagne Ou ça se perd Et bien Naïbet L'a perdu Eliane Alors Naïbet Qu'est-ce qui a manqué Aujourd'hui Aux 11 marocains Je pense On a un casser De but Comme on dit Il n'y avait pas S'il y avait pas S'il y avait pas S'il y avait de concentration Mais bon C'est comme ça Le foot Normalement Il y a un gagnant Et un perdant Il faut accepter Et continuer à travailler Est-ce que vous ne connaissez pas Les prolongations Contre l'Algérie Toute cette dépense D'énergie Contre le Mali Aujourd'hui Non je ne pense pas Parce qu'on a rentré Mais je pense Il ne faut pas oublier Qu'on a 80% Des joueurs Qui sont jeunes Je pense C'est Comme on dit La pression aussi Ça joue On n'a pas bien rentré Dans le match J'ai le vu Merci Voilà Et la cérémonie protocolaire Peut commencer Là-bas Dans la tribune Où on prie place M. Seb Blatter sur votre gauche M. Issa Ayatou au milieu Et le président tunisien M. Zinedine Benali Le chef de l'Etat Vient de remettre Les médailles Aux arbitres Qui ont officié Cette finale La 24ème finale De la Coupe d'Afrique des Nations Bien après Dans un deuxième temps C'est la remise Du trophée de Fair Play Au capitaine de l'équipe Gagnante maintenant Qui va avoir lieu Parce qu'on va d'abord Avoir la cérémonie Pour la 3ème place Avec le Nigeria Un mot quand même Pour quelqu'un Dont on a très peu parlé Aujourd'hui Mais on a vu Tous les joueurs Tunisiens Se précipiter sur lui Dès la fin de la rencontre C'est Badra Badra leur capitaine Qui était suspendu Aujourd'hui Et qui donc Comme Philippe l'espérait En parlant de Laurent Blanc Avant le début de la rencontre Et bien oui Il a suivi la tradition Des capitaines Suspendus Qui gagnent Et pas la tradition Des capitaines Suspendus Qui perdent Donc lui C'est lui Tout à l'heure aussi Qui montera Et qui ira recevoir Des sourires Des poignées de main Des félicitations Et puis Qui pourra laisser Son immense émotion L'équipe nationale Des Super Eagles Troisième Qui a battu Le Mali Trois buts à un Hier à Monastir Pour le camp De cette troisième place C'est exactement Le même scénario Qu'il y a deux ans Au Mali Le Nigeria S'était classé Troisième Et le Mali Quatrième Bistre Petita Encore Les joueurs du Nigeria Salués par Seb Blatter Issa Yattou Et le Président Zinedine El Abidine Oui rapidement Eliane Allez-y Non non Allez-y Allez-y Alors que Alors que L'équipe Des Super Eagles Et Les larmes De Badou Zaki L'entraîneur L'entraîneur On a failli avoir Philippe Segar On a failli avoir Un entraîneur national Qui remporte Une des coupes D'Afrique des Nations Ça n'était pas arrivé Depuis 98 Et les gestiens Mahmoud El Gohari On a failli Oui effectivement Mais ça a été Une très belle Une très belle Coupe d'Europe Une très belle Coupe d'Afrique Pardon Des Nations Très réussie Fort bien organisée Bon on gardera Peut-être à l'esprit Les incidents Qui ont eu lieu Lors du match Lors du match Algérie Algérie Maroc Mais les incidents N'avaient pas lieu Sur le terrain Ils avaient lieu Autour du terrain Autour même du stade Pour l'essentiel On gardera S'agissant du terrain Le souvenir De quelques erreurs Qui auraient pu avoir Des conséquences plus graves Lors du match Sénégal Tunisie Mais sur l'ensemble C'est une organisation Remarquable Qu'on a eu Qu'on a eu sous les yeux Et cet après-midi Le match s'est déroulé Dans une excellente ambiance Et on se dit Que quel qu'était Le vainqueur Les choses Se seraient Remarquablement passées C'est la dixième fois Qu'un pays organisateur Remporte Le trophée C'était la troisième tentative Pour les Tunisiens Pendant que l'équipe Marocaine se prépare A accéder les marches Qui vont la conduire Vers le trio Composé de monsieur Blatter Issa Yatou Et le président Zilel Abidine Voilà qui est fait Commencé par le capitaine Nordine Leibet Félicité par Issa Yatou Et Joseph Blatter Adji Qui aura beaucoup fait Dans cette Coupe d'Afrique des Nations Tout ça se passe Dans une excellente ambiance Il est vrai que Le Maroc et la Tunisie Sont deux pays amis Deux pays A la fois très proches Et très différents Le Maroc Attaché A ses spécificités Liées à son histoire A sa géographie Dont la monarchie Remonte à la nuit des temps La Tunisie Qui a été un pays De passage Un pays ouvert Soumis à des influences Nombreuses Les Carthagies Les Puniques Les ex-phéniciens Les Romains Les Byzantins Les Arabes Bien sûr Les Juifs Les Turcs Les Italiens Les Français Et qui assument Tous ses héritages Jairi Récompensé par M. Blatter Et les remplaçant Également Le staff technique Du Maroc Tout le staff technique Du Maroc Qui jouait sa deuxième finale De l'histoire Il l'avait remporté En 1976 Il l'avait remporté En 1976 Et là c'est encore Les responsables De l'équipe Marocaine Le président Sur votre droite M. Benhamar Le président De la fédération Tunisienne de football Maintenant Qui est venu Il est président Depuis quelques mois A peine Enfin depuis un peu Plus d'un an Plutôt Mais quelle réussite Pour lui Quelle réussite Parce que Et Le président Zim El Abedin Qui continue A remettre Les médailles Cette fois-ci Aux vainqueurs Les champions d'Afrique Nafti Zim El Abedin Ben Ali Le président Tunisien Heureux Sans doute Avec Sabelti Et tous Les joueurs La jonction Avec l'histoire De cette Grande équipe De Tunisie De Chez Tali Benhamar Atougar En 1965 Ils étaient Aux portes Aux portes De la Consécration Ils l'avaient raté De un quart d'heure Ils menaient Deux De un Ils menaient De un Comme ici D'ailleurs Incroyable Les plus anciens Deux Qui sont G Et c'était Au stade De Cheikh 18N Tout à l'heure Et là C'est Ali Boum Nigel Le héros Sans doute De cette équipe Tunisienne Qu'est C'était Ali Boum Nigel dans le casque même de Charles Bietry qui a réussi à le coincer alors qu'il venait de prendre la médaille C'est la vieille solidarité des gardiens de but Ali Boum Nigel On a joué tellement longtemps ensemble Et le président Ziluddin El Abeddin Ben Ali qui continue à remettre les médailles aux vainqueurs, aux champions d'Afrique Il y a 22 joueurs Et M. Blatter, le président de la FIFA également remet Et voici Jaïdi maintenant qui va être honoré par une médaille au tour du cou Le staff technique maintenant de la Tunisie Et à Ola, à chaque fois qu'une médaille Voici Roger Lemaire maintenant Roger Lemaire, l'entraîneur comme vous l'avez dit, Philippe Seguin tout à l'heure Consacré sur deux continents Je crois, Philippe Roger Lemaire, regardez l'ovation Qui suit sa décoration Oui, une véritable ovation Il n'a jamais entendu ça en France Alors un entraîneur qui est quand même consacré sur deux continents Roger, 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 c'est moi C'est moi T'as entendu l'ovation, t'as entendu Et très ému Roger Lemaire Très très ému en descendant Alors que c'est le staff technique Maintenant, Tunisien L'entraîneur adjoint Nabil Maloul Félicité par son président Et la Coupe d'Afrique des Nations La Coupe d'Afrique des Nations Dans les mains de Boazizi Voici la Coupe d'Afrique des Nations Il y a eu trois trophées Dans cette Coupe d'Afrique des Nations Le premier, c'était le trophée Trouma C'était en 1962 En 2000, le Cameroun l'avait gardé Pour l'avoir remporté la troisième fois C'est un trophée tout neuf Qui a été mis en compétition en 2002 Voici la Coupe d'Afrique des Nations Aux mains de Badra Le grand absent de cette finale L'ombre de Badra a plané sur cette finale Félicité par Badra c'est un phare, disait Roger Lemaire C'est pas forcément le leader qui va nous manquer Tout le monde lui disait avant la rencontre Quand Badra va pas jouer La Tunisie a perdu son leader La Tunisie a perdu sa défense Mais non, la Tunisie a gardé sa défense Et la Tunisie a gardé ses leaders Parce que ses leaders, il n'avait pas de nom en fait Ses leaders, c'était un cœur C'était un cœur rouge et blanc Et c'était ça le leader de l'équipe de Tunisie aujourd'hui Et Badra va maintenant faire le fameux tour d'honneur traditionnel Parce qu'on peut vous garantir que tout le public est resté debout Sans doute à l'exception des 8 ou 10 000 Marocains Alors que la Coupe d'Afrique des Nations Va descendre maintenant de la tribune présidentielle Vers la pelouse ou l'attente des joueurs Pour le traditionnel Seb Blatter peut remercier ses hôtes Qui effectivement ont permis de vivre une jolie Coupe d'Afrique des Nations Voilà, Seb Blatter qui depuis 98 Depuis qu'il a été élu En a vécu donc 4 Et en qualité de secrétaire général de la FIFA Il en a vécu 11 Au total, Seb Blatter, un grand habitué Un grand habitué Alors que le tour d'honneur va avoir lieu maintenant Sous la foule Charles Bietry Je voulais vous remercier de nous avoir accompagné dans cette grande aventure Je pense que vous allez retenir des grands moments Des temps forts de cette Coupe d'Afrique des Nations Tous ceux qui peuvent assister à une Coupe d'Afrique des Nations en général Et à celle-ci en particulier Sont des privilégiés Ils ne peuvent pas se tromper On vient revoir un beau football On vient revoir un continent Qui est également un merveilleux continent On vit des moments absolument splendides Alors c'est vrai que les plus heureux de tous aujourd'hui Ce sont les 22 Tunisiens et leur staff technique Parce qu'ils ont gagné Mais tous ceux qui peuvent voir ce genre de football Ce genre de compétition Ils ont de quoi se réjouir aussi Merci Philippe Segar de nous avoir accompagné Un mot encore pour qualifier cette Coupe d'Afrique des Nations Une remarquable coupe Et la Tunisie dans ce domaine aussi Aura montré que quand on veut on peut C'est un message pour l'Afrique Voilà Merci beaucoup Allez tout le monde je crois On va remercier et on va dire juste un mot Eliane avec son tos Vite très rapidement Alors le final Vous êtes chanteuse d'Afrique aujourd'hui Fantastique 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 surtout pour le peuple tunisien Je crois qu'on a produit du jour cet après-midi On a montré qu'on voulait gagner Habituellement cette Coupe d'Afrique Pour rentrer dans l'histoire en Tunisie Merci tantôt Merci Salut à tous Merci à tous Merci à tous Et à bientôt Au revoir Je crois que vous avez vécu une semaine très riche en émotions En événements Sans doute un petit peu différemment si vous êtes aujourd'hui marocain ou tunisien Une semaine en direct sur TV5 Monde Depuis les quarts de finale Les demi-finales bien sûr Le match pour la troisième place avec le Nigeria Et donc cette grande finale remportée pour la première fois de son histoire Pour la Tunisie Le ballon rond était roi tout au long de cette semaine On reparlera football bien évidemment sur TV5 Monde Bonne fin d'après-midi A bientôt Au revoir Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada